Bonsoir. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal que nous ouvrons avec le compte-rendu du Conseil des ministres, compte-rendu fait par la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madeleine Allingé. Compte-rendu du Conseil extraordinaire des ministres. Un compte-rendu extraordinaire des ministres s'est tenu ce vendredi 7 juillet 2017 sous la présidence du Premier ministre, M. Payemi Padake Albert, chef du gouvernement, représentant son excellence, M. Idriss Déby-Hitno, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont deux projets de décret au titre du ministère de la Santé publique, deux projets au titre du ministère de l'Économie et de la Planification et de la Développement, et un projet au titre du ministère de la Fonction publique, de l'Emploi et du Dialogue social. Au titre du ministère de la Santé publique, le Conseil a examiné et adopté, en premier lieu, le projet de décret portant réglementation de la détention, de la prescription et de la dispensation des stupéfiants et psychotropes. Comme vous le savez, les psychotropes sont des substances qui peuvent modifier l'activité psychologique et mentale des personnes dans le sens d'une perturbation de vigilance et de l'humeur. Les stupéfiants sont des médicaments dont l'action provoque une dépendance profonde et toxicomanie sévère. Comme tels, leur achat, leur détention, leur prescription et leur délivrance sont réglementés. Mais il est à constater que certains établissements les gèrent comme des médicaments ordinaires. La vente anarchique de ces produits entraîne des conséquences néfastes sur la population et surtout sur les jeunes. Ce projet de décret renforce donc la réglementation de la circulation des stupéfiants et des psychotropes dans nos établissements sanitaires. Dans le même cadre, et toujours au titre du ministère de la Santé publique, le Conseil a examiné et approuvé le projet de décret portant réglementation des gaz à usage médical. Les gaz à usage médical, tels que l'oxygène, le butane et le nitrogène, sont utilisés au sein des établissements sanitaires pour améliorer la santé des patients. Nous constatons malheureusement que ces gaz sont achetés et livrés par des commerçants et individus qui ne sont pas autorisés à tel effet. Ceci est dû au fait qu'aucun texte ne régit ce domaine. A cet effet, le projet de décret améliorera la circulation et l'utilisation des gaz à usage médical dans nos établissements sanitaires. Au titre du ministère de l'Économie et de la Planification du Développement, le Conseil a examiné et adopté le projet du Plan national de développement PND 2017-2021 et son programme d'action prioritaire annexe, ainsi que le projet de la Vision 2030, le Tchad que nous voulons. Le projet, la Vision 2030, le Tchad que nous voulons, traduit la volonté et la décision des plus hautes autorités de la République de répondre aux aspirations légitimes des populations tchadiennes. Pour réaliser la Vision 2030, quatre axes stratégiques ont été identifiés pour lever les contraintes structurelles et donner une impulsion aux transformations majeures de développement socio-économique durable du Tchad. 1. Renforcer l'unité nationale 2. Renforcer la bonne gouvernance et l'état de droit 3. Développer une économie diversifiée et compétitive 4. Améliorer la qualité de vie de la population tchadienne Cette vision est concrétisée dans le Plan national de développement PND qui se décline de manière exhaustive dans le programme d'action priorité PAP qui est le cadre de dépenses à moyen terme. Ce projet est l'aboutissement d'un grand effort de coordination et de synthèse qui permet au gouvernement de disposer enfin d'un plan de développement quinquennal qui, pour la première fois, est adossé par une vision de long terme. De plus, il permet de mobiliser toutes les interventions de l'état, des partenaires au développement et du secteur privé, intérieur et étranger durant la période 2017-2021. Le coût global du Plan national de développement est évalué à environ 5 538 milliards de francs CFA pour la période 2017-2021 qui est financé comme suit 618 milliards sur les ressources propres de l'état et 1208 milliards sur les ressources extérieures déjà acquises. Il en résulte alors un gap global prévisionnel de 3 710 milliards de francs CFA dont 1 629 milliards états financés par le secteur privé sous forme de partenariats publics-privés et 2 080 milliards à rechercher auprès de la communauté des bailleurs. Pour la mobilisation effective de ces ressources, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, organisera une table ronde des investisseurs et des donateurs les 7 et 8 septembre 2017 à Paris. Pour terminer, et au titre du ministère de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant ratification du traité révisé instituant la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale CIPRES. Créée en septembre 1993 par les États de l'Afrique francophone, la Conférence de la prévoyance sociale CIPRES est un organe de contrôle et d'appui technique aux caisses de sécurité sociale. Sa mission est de fixer et harmoniser les règles communes de gestion des organismes de prévoyance sociale. Avec le temps, les obstacles ont été identifiés, tant dans le fonctionnement des organes comme dans l'application de certains textes. Pour cela, le traité instituant la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale a été révisé. Cette révision prend en compte les nouveaux besoins et apporte de nouvelles innovations au titre des missions et moyens d'action, des textes, de l'organisation et des ressources. Commencé à 10 heures, le Conseil extraordinaire des ministres a pris fin à 11 heures. Fait à Diamena le 7 juillet 2017.